Hey salut les connards alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle qui change de d'habitude et qui va je pense commencer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne voilà j'en profite pour te dire si tu peux liker et t'abonner n'hésite pas parce que ce sont des vidéos qui présente beaucoup beaucoup de travail et de préparation alors match improbable qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que je vais comparer deux jeux mais alors de manière complètement subjective et puis même deux jeux qui ont pas forcément beaucoup de rapports mais aujourd'hui comme tu l'auras compris il s'agira de comparer Genshin Impact et Bless Unleashed alors effectivement Bless Unleashed et Genshin Impact sont tous les deux des jeux d'aventure d'accord RPG tout ce que tu veux mais il y a quand même une différence fondamentale c'est pour ça que je parle de match improbable et que c'est avant tout pour le fun et bien c'est que Genshin Impact est un gacha donc ça ça le met complètement dans une autre catégorie tu vois qu'ici il y a les bannières de vœux et ça c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans Bless Unleashed voilà Bless Unleashed est un RPG beaucoup plus classique mais il faut savoir qu'en termes de points communs ce sont tous les deux des jeux d'aventure RPG et qui sont tous les deux en free to play voilà donc évidemment qu'il y a une partie payante il faut bien que les gens gagnent leur vie de toute façon l'aspect financier du jeu on en parlera plus tard dans les dix points que je vais présenter alors le premier point ce sera le thème le lore et l'attrait initial du jeu c'est très subjectif encore une fois le deuxième point ce sera la réalisation les graphismes et la beauté générale du jeu le troisième point ce sera le système de jeu la difficulté l'intérêt des quêtes la variété de la map etc en ce qui concerne le quatrième point c'est est ce qu'il y a de la bouffe est ce que ça a l'air bon dans ce jeu le cinquième point eh bien ce sera l'aspect pay to win farming lequel des deux jeux est le plus difficile à accomplir à finir quand tu ne payes pas le sixième point sera attribué sur l'aspect sexy est ce qu'il ya de la fesse dans le jeu tu vois d'emblée sonnist ou genshin impact en ce qui concerne le septième point il s'agira du housing tout ce qui est mini jeu est ce qu'il ya du fun des trucs accessoires des cosmétiques dans le jeu pour le huitième point on va s'intéresser à la musique du jeu tout simplement les bruitages la musique les voix les dialogues etc le neuvième point sera un point complètement improbable est ce qu'il ya des canards dans le jeu et oui les canards c'est un petit peu mon animal fétiche et moi quand il ya des canards dans un jeu des coups je en kiffe et enfin le dixième point il s'agira de la jouabilité du respect des joueurs des mises à jour tout ce qui concerne à la fois l'aspect technique et puis l'aspect voilà de faire vivre le jeu tout ce qui concerne l'expérience du joueur pour moi ce sera le point le plus capital évidemment c'est le dixième je l'ai laissé en dernier donc c'est parti on va commencer alors pour ce premier point concernant genshin impact en ce qui concerne le thème le lore l'attrait initial et bien moi j'avais commencé le jeu on commence le jeu ici sur cette petite plage avec ce personnage qui est le voyageur j'avais fait une vidéo découverte sur genshin impact que je t'invite à découvrir justement et qui sera en lien de cette vidéo alors en ce qui concerne le lore et la thématique de bless un lit je te perso j'avais tout de suite accroché j'aime beaucoup l'ambiance est très très sombre les monstres sont variés il ya de la brume les couleurs sont ternes on a des montures enfin c'est vraiment vraiment du pur rpg médiéval fantastique comme j'aime alors pour le coup tu vas peut-être être étonné mais alors moi en ce qui concerne purement je parle pas des graphismes mais purement le lore la thématique l'attrait initiale j'avais pas du tout kiffé genshin impact parce que moi tout ce qui est manga et tout ça m'intéresse pas du tout mais bien évidemment aujourd'hui ça a changé parce que c'était vraiment mon premier aspect mais en ce qui concerne le premier aspect force est de constater que genshin impact ne m'avait pas attiré ne m'avait pas plus parce que tout ce qui est chatoyant dessin animé tout ça au début c'était vraiment pas mon délire donc pour le coup le point ira à bless un lit je teint étonnamment alors en ce qui concerne les graphismes la réalisation de manière générale mais surtout les graphismes ah bah écoute je pense que c'est clair je pense que tu le vois par toi même genshin impact est tout simplement fabuleux c'est c'est magnifique ça décolle vraiment la rétine à chaque endroit de la map alors bless and list n'est pas moche hein c'est pas un jeu moche hein mais quand même mais quand même c'est pas le même niveau et puis il ya plein de choses au niveau des animations de même de l'apparition des ennemis qui sont vraiment perfectible franchement il ya des moments où de toute façon tu t'arrêtes tout simplement quand tu découvres le jeu surtout mais même après des heures et des heures même après des mois de jeu il ya des moments où vraiment il ya des scènes tellement belles que ce soit au niveau des paysages des villes tout ce que tu veux c'est vraiment un travail mais alors magnifique là je vois pas du tout comment comment on peut ne pas attribuer ce point à genshin impact parce que là franchement il ya c'est pas du tout le même niveau c'est vraiment du grand grand tard Allez point numéro 3 c'est tout ce qui concerne le système de jeu la difficulté l'intérêt des quêtes bah écoute force est d'admettre que dans blesse un licht la quête principale elle est intéressante en ça va mais il ya vraiment vraiment beaucoup de quêtes fedex ça c'est clair le système de combat bon est correct mais le système de jeu global en général je trouve pas qu'il apporte énormément de choses et d'intérêt il ya beaucoup à dire sur ce point j'ai dû un petit peu concentré voilà ce point là parce que c'est un point voilà qui est quand même essentiel parce que c'est tout ce qui va guider un petit peu tes actions dans le jeu que ce soit la difficulté l'intérêt des quêtes et c'est alors en ce qui concerne l'intérêt des quêtes écoute à un système quotidien comme dans dans blesse un licht de quatre quêtes et c'est ici tu as les quêtes d'histoire que tu que tu débloques et qui sont mais proprement prodigieuse la quête principale elle est complètement incroyable voilà avec des des dédoublages des cinématiques tout ce que tu veux enfin ça n'a vraiment mais rien à voir avec blesse un licht pour autant pour autant genshin impact n'est pas du tout exempt de quêtes fedex notamment tu vois sur ces fameuses quêtes quotidiennes parfois ça se répète quand même un peu les quêtes aussi secondaire que vont te donner les personnages de toute façon elles vont être un petit peu basique évidemment il n'y aura jamais des grosses cinématiques et tout mais bon voilà si on s'en tient de toute façon quand même à l'histoire principale ça n'a rien à voir avec blesse un licht c'est du grand 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 spectacle en fait ça n'a aucun rapport parce que on pourrait mettre égalité sur les quêtes fedex parce qu'il y en a à peu près autant il y en a peut-être un petit peu plus dans blesse un licht quand même mais là de toute façon au niveau des quêtes l'intérêt des quêtes de genshin impact c'est largement supérieur en ce qui concerne la difficulté bah écoute le truc c'est que tout se passe au niveau du niveau du monde justement là je suis niveau du monde 8 et le niveau du monde est connecté au niveau d'aventure c'est un petit peu compliqué mais voilà si tu connais pas le jeu c'est comme ça que ça se passe au niveau d'aventure c'est un petit peu ton xp général et ton niveau du monde va par palier comme ça augmenter donc la force de tes ennemis va augmenter ce qui est normal puisque tes personnages augmentent aussi en puissance en ce qui concerne le style de jeu dans genshin impact tout est vraiment très 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 centré sur les voilà sur les éléments tu vois que là j'ai gelé mes ennemis si tu connais pas le le jeu et là j'ai fait une réaction qui s'appelle évaporation ou fonte tu peux voilà et là je vais balancer voilà un truc une force électrique un jeu je vraiment je je présente si tu connais pas le jeu voilà alors tu peux grimper vraiment partout dans genshin impact ça n'a rien à voir la la jocité le le gameplay en fait le l'esprit du jeu est complètement beaucoup plus libre que dans bless un licht donc là de toute façon genshin impact va remporter mais largement le point Aller quatrième round de ce match improbable il s'agit de la bouffe tu sais à quel point moi j'ai un gros problème de bouffe dans les jeux vidéo qu'est ce que c'est c'est de la bouffe ici là ah putain y'a de la bouffe c'est trop bien Laissez moi prendre la viande bordel et il faut bien admettre que dans bless un licht en fait mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent alors ça va te paraître un peu futile mais regarde c'est pas beau ça donne pas envie de bouffer c'est juste des voilà même même les noms des plats en fait n'ont pas trop trop de rapports les uns avec les autres enfin voilà c'est très triste en fait dans bless un licht alors est ce qu'il ya de la bouffe dans genshin impact ah oui putain y'en a pas qu'un peu mon gars il y en a vraiment beaucoup et en plus c'est méga appétissant alors tu peux cuisiner un petit peu partout rien que la présentation de ces plats oh là 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 ça donne vraiment envie c'est c'est trop trop bien travaillé donc ici dans ce sous menu tu peux préparer des ingrédients un petit peu plus complexe pour t'aider à préparer des plats qui sont naturellement des bœufs comme dans bless un licht des bœufs de combat de vie etc et donc quand tu quand tu cuisines et ben écoute là j'ai débloqué la cuisine automatique pour beaucoup de plats mais on va passer en cuisine manuelle juste pour te montrer si tu connais pas le jeu voilà tu as un petit système comme ça un mini jeu et en plus tu as des personnages ici qui ont des bœufs, des bonus donc évidemment dans genshin impact tout consiste à collectionner les personnages pour t'apporter différents bœufs que ce soit pour la bouffe, la confection d'armes, etc mais en tout cas en ce qui concerne la bouffe mon gars mais c'est super appétissant et en plus tu as même des quêtes voire des événements spécialement consacrés à la nourriture et c'est vachant sympa quoi Allez round numéro 5 c'est l'aspect pay to win et farming de chacun de ces jeux alors concernant bless un licht en fait alors il ya du gros 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 farming dans le jeu c'est clair et plus tu te rapproches du endgame et plus ça devient une galère tu dois toujours combattre les mêmes boss voire même dans la dernière mise à jour en fait ben voilà ils ont complètement réduit les drops de ce que de ce que ça pouvait te donner c'est une horreur c'est vraiment un calvaire et en plus tu peux même pas te rabattre sur la boutique tu peux même pas dépenser ton argent en ligne parce que le problème c'est que je l'ai faire j'ai essayé ça te rapporte très très peu d' xp tout 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 ce qui est nécessaire à augmenter ton personnage ça te rapporte que dalle c'est vraiment une arnaque ils ont ils ont vraiment déconné je me demande comment ils font pour gagner de l'argent parce que franchement c'est une arnaque quoi est ce que genshin impact est un pay to win bah oui évidemment évidemment que c'est un pay to win évidemment que si tu as des personnages cinq étoiles la vie sera beaucoup plus facile pour toi voilà donc les personnages quatre étoiles apparaissent en violet ici tu vois et les personnages cinq étoiles les apparaissent en jaune donc voilà ils sont beaucoup plus fort que les que les personnages quatre étoiles mais c'est pas nécessaire pour finir le jeu prendre du plaisir c'est absolument pas nécessaire de dépenser le moindre centime dans genshin impact ça il faut vraiment le rappeler parce que certes il ya système de gacha il ya des gens qui dépensent des centaines voire même des milliers d'euros dans ce jeu c'est complètement incroyable mais franchement ce n'est pas obligé tu vas pas souffrir ce sera pas trop lent trop difficile vraiment vraiment tu peux tu peux finir l'histoire principale tu peux même faire des beaucoup de cat annexes tu peux te finir le jeu en fait tu peux finir le jeu sans dépenser le moindre centime je te le garantis ça c'est sûr et certain alors en ce qui concerne le farming dans genshin impact évidemment il faut ramasser quand même beaucoup de choses mais l'avantage c'est que tu vois ça se fait très rapidement comme ça voilà je la je ramasse voilà des fleurs qui sont utiles pour élever un personnage et par exemple il va falloir évidemment en battre battre des ennemis parce que quand même faut pas déconner le fight c'est quand même assez basique dans la plupart de ces jeux voilà ce genre d'ennemis en fait va te donner alors selon ton niveau tu vois va te donner différents matériaux ici elle elle donne des prismes polarisant donc tu vois que là il ya trois sortes en plus ici il ya trois sortes de de rareté mais évidemment c'est parce que je suis d'un niveau du monde huit qui est assez élevé et qui est même le plus élevé en fait tu peux ramasser aussi des crabes enfin tu peux vraiment ramasser plein de choses mais franchement ça reste un plaisir de toute façon c'est ça la différence avec blessen licht c'est que le farm dans 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 genshin impact c'est vraiment pas une contrainte parce que le monde est beau le monde est magnifique alors évidemment voilà tu as des matériaux d'élévation comme ça de ton personnage d'xp d'armes et cetera mais ça par contre ça par contre tu vois ya c'est mercredi samedi dimanche et tout se passe avec ce qu'on appelle la résine donc la résine c'est ici le symbole en forme de croissance de lune journée 17 la sur 160 et tous les jours en fait un maximum de 160 ce qui te limite en fait pour farmer le jeu voilà c'est ça la différence elle est là c'est que genshin impact va te limiter pour farmer le jeu mais bon t'inquiète pas t'as tellement de choses à faire donc là au niveau du farm je dirais franchement on est presque à égalité mais je dirais quand même que c'est mieux dans genshin impact c'est moins farming que que blessen licht surtout en endgame blessen licht c'est un non faire tu répète toujours les mêmes choses alors que là dans genshin impact tu as tellement de choses à faire que t'inquiète pas tu ne t'ennuies pas en fait à la ronde 6 c'est l'aspect sexy du jeu alors dans blessen licht ya pas grand chose à se mettre sous la dent néanmoins quand même les personnages féminins sont quand même bien modélisés bien sûr si tu aimes les personnages masculins tu trouveras de quoi bouffer à tout aussi mais il faut bien admettre que quand même c'est assez tristounes un petit peu comme la bouffe c'est assez tristounes à ce niveau là alors est-ce qu'il ya du charme du sexy de la fesse dans blessen licht franchement j'ai bien envie de la montée en fait elle est très sympathique comme tu peux le constater bien évidemment évidemment franchement je te laisse voilà admirer par toi même bien évidemment tu trouveras tout un tas de vidéos où sans forcément que ce soit le thème principal j'ai quand même rigolé par rapport à ça parce que c'est évident c'est c'est plutôt fait exprès dans blessen licht parce que voilà on a envie d'invoquer notre waifu ça fait plus plaisir de jouer avec une nana sexy ou un homme sexy ainsi si tu préfères les ouze bandeau au waifu que avec un machin tu vois qui se balade tout en armure voilà ici on a quand même des beaux paysages à admirer n'est ce pas allez septième point on va parler du housing et de la personnalisation en général donc dans blessen licht c'est un jeu à rpg beaucoup plus classique tu peux personnaliser ton personnage le créer changer la couleur de ses armures changer ses armures ce qui est une énorme différence avec genshin impact où tu as des personnages imposés mais surtout au niveau du housing ça c'est le point commun entre les deux jeux ici on est donc dans la dans la propriété alors c'est très 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 limité en fait ça te rapporte juste voilà des et en plus si c'est hyper galère c'est hyper farming et ben ça va juste rapporte te rapporter des objets de confection en plus dans dans blessen licht et c'est tout en fait c'est très très limité donc on va d'abord parler du housing parce que ça c'est un gros point commun entre blessen licht et Genshin impact donc le housing dans Genshin impact ça se ça se matérialise sous la forme de ta sérénité hier qui est ici qui est un objet dans lequel tu peux rentrer donc là là on est dedans là là on est dedans donc que tu vois on peut on peut complètement décorer en fait son son univers tu peux décorer aussi de l'intérieur de ta de ta maison principale là tu vois c'est juste un des trois royaumes tu peux avoir trois royaumes et ça couvre quand même tout ça tu as même tu vois ici voilà je vais me téléporter sur la plage on voit la zone où j'étais tout tout à l'heure là haut et ici ça continue c'est vraiment vraiment grand il y a vraiment de quoi faire c'est assez limité parfois en termes de décoration mais mais voilà en nombre de décoration parce que parce que la variété des décorations est complètement incroyable et par contre le nombre que tu peux mettre dans dans chaque zone va avoir une limitation de charge qu'on voit ici en haut à droite bon voilà on voit que tu peux zoomer et puis réarranger un petit peu tout ton monde et inviter tes amis non franchement ça n'a rien à voir c'est une tuerie même ça même ça ils l'ont bien fait donc alors voyons voir en ce qui concerne les cosmétiques par contre ici tu pourras juste changer le planeur il n'y a que deux personnages en fait dans Genshin Impact qui ont la possibilité d'avoir une tenue différente il s'agit donc de jean avec la tenue classique et la tenue ultra sexy de toute façon et le deuxième personnage c'est Barbara qui est un personnage gratuit du jeu avec la tenue classique et la tenue ultra sexy aussi franchement c'est voilà c'est plutôt sympathique bon ces deux tenues sont payantes voilà ça c'est le gros gros défaut quand même de Genshin Impact c'est t'as pas du tout vraiment tu peux pas personnaliser tes personnages mais en même temps c'est aussi pour ça qu'on s'y attache c'est à dire que si tu pouvais changer les cheveux de tous tes personnages et tout les yeux les attitudes franchement ce serait un peu nul par contre c'est vrai que ce serait vraiment chouette ça fait longtemps que la communauté demande d'avoir quand même des petites tenues un petit peu différentes ça ça serait vraiment sympa mais bon là je vais dire qu'en termes de personnalisation de mini-jeu de housing c'est difficile c'est presque une égalité mais bon Bless Unleash n'a pas grand chose à proposer quoi à ce niveau là non plus à part le fait comme dans tous les RPG que tu peux personnaliser ton personnage principal mais franchement c'est tout donc franchement le point ira de peu à Genshin Impact là aussi bon là tu crois que Bless Unleash t'as définitivement perdu mais c'est pas le cas reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je peux très bien accorder 10 000 points au dernier round round 8 ça concerne la musique, les dialogues, les doublages alors dans Bless Unleash quand tu actives des quêtes alors il y a quelques doublages mais enfin franchement ils sont très 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 mauvais en ce qui concerne la musique elle est très 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 discrète bien qu'elle ait été composée par Hans Zimmer assez volontaire de toute façon ils n'ont pas décidé de mettre ça en avant contrairement à Genshin Impact bon là je vais pas y aller par quatre chemins Genshin Impact explose complètement Bless Unleash les musiques sont absolument fabuleuses les musiques sont vraiment variées elles sont tellement belles que voilà ça va avec le premier point qui était voilà les graphismes où tu peux passer des moments comme ça à admirer un lever de soleil ou un coucher de soleil quand en plus t'as de la musique comme ça qui n'est pas d'ailleurs omniprésente d'ailleurs tu trouveras sur Youtube carrément des vidéos mises en ligne par l'éditeur Miyoyo où tu as l'enregistrement des musiques par les orchestres nationales de Pékin l'orchestre national de Tokyo c'est une grosse tuerie donc là le point va largement à Genshin Impact mais c'est sans commune mesure enfin c'est même pas la même dimension on est pas dans la même galaxie quoi tu vois alors neuvième point très important pour moi est-ce qu'il y a des canards dans ce jeu alors en ce qui concerne Bless Unleash il n'y a aucun canard dans le jeu comme ça c'est réglé alors dans Genshin Impact tu vois que là il y a des pigeons alors on peut les chasser évidemment j'adore les canards c'est pour ça que je dis tout le temps au début de mes vidéos salut les canards je sais pas si t'as peut-être mal entendu mais bon voilà alors il y en a ici voilà donc c'est des canards blancs tu vois ils ont pas peur voilà c'est pour ça que j'aime bien les canards c'est un animal qui est très très cool il a pas très très peur voilà alors on pourrait dire que c'est une oie voilà on pourrait dire que c'est une oie mais voilà on peut dire aussi que c'est des canards blancs on va aller voir ailleurs il y a peut-être des meilleurs canards et bien oui les voilà les canards bon là il n'y en a qu'un mais j'ai passé un petit peu de temps là il s'était un peu planqué j'ai passé un petit peu de temps quand même à les trouver mais alors franchement regardez ils sont magnifiques c'est des colvaires j'adore j'adore les canards on va aller le voir on va aller voir s'il est sauvage ou pas voilà tu vois en plus on peut l'approcher j'adore c'est génial donc là le point est largement remporté par Genshin Impact évidemment allez dernier point c'est le deuxième point ça concerne la jouabilité, le respect des joueurs, les mises à jour tout ce qui fait vivre un petit peu le jeu qui rend ton jeu vivant bah écoute bon au niveau jouabilité alors il n'y a même pas photo c'est pas du tout la même galaxie Genshin Impact explose complètement Bless Unleashed c'est archi jouable tout de suite tu vois que même pour récolter des objets voilà ça va très vite concernant Bless Unleashed alors la jouabilité au début on a un petit peu de mal c'est un petit peu lourd dingue c'est pas très très rapide d'exécution mais bon on s'y habitue on s'y fait et puis c'est vraiment pas ça le problème le plus grave de Bless Unleashed en ce qui concerne les combats t'as vu les enchaînements se font mais alors tout naturellement même pour changer de personnage tu l'as déjà vu dans mes autres vidéos vraiment c'est une grosse grosse tuerie attaque chargée enfin voilà c'est très très simple en ce qui concerne le respect du joueur bah écoute ça fait maintenant plus d'un an en fait que le jeu est sorti et tu as comme ça mais très 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 souvent des épreuves, des événements voilà en ce qui concerne Bless Unleashed non seulement on a attendu des mois et des mois sans rien voir venir il n'y a pas de mise à jour la map est vide de nouvelles régions de nouveaux boss de nouveaux quoi que ce soit c'est une catastrophe mais en plus les nouvelles améliorations ne sont pas des améliorations ça vient gâcher tout le jeu c'est une catastrophe voilà les mises à jour sur Genshin Impact sont extrêmement fréquentes c'est un vrai bonheur par exemple il y a eu cette mise à jour de la pêche il y a peu de temps et franchement c'est vraiment une réussite il n'y a pas de problème c'est jouable c'est beau c'est agréable à jouer en fait ça s'explique très simplement parce que Myoyo l'éditeur du jeu en fait communique très très souvent avec les joueurs là non seulement pour remercier quand ils ont reçu le prix du meilleur jeu etc ils te donnent par exemple des primogèmes qui sont utiles pour faire tes vœux etc alors voilà alors ici tu as des messages bon voilà ça concerne simplement l'anniversaire des personnages qui t'offrent voilà des objets bon c'est toujours sympa mais surtout donc là je ne les ai pas parce qu'ils se retirent tu as des messages qui t'invitent à répondre à des questionnaires de satisfaction des joueurs et ça franchement mais c'est essentiel si Bless Unleashed faisait ça tu vois à chaque fois qu'ils veulent faire une mise à jour de leur jeu mais franchement ce serait génial quasiment tout le monde l'avait tout le monde savait que c'était génial et les mecs ils l'ont viré quoi mais c'est les pires 7 pas du jeu vidéo alors non seulement Myoyo en fait dans Genshin Impact demande l'avis des joueurs mais ils ne le font pas de temps en temps ils le font mais à peu près tous les 15 jours c'est vraiment incroyable est-ce que telle mission vous a paru difficile est-ce que les récompenses étaient suffisantes enfin voilà tout simplement c'est pour ça que Myoyo gagne des millions et des millions de dollars alors qu'à côté tu vois Round 8 à mon avis je pense qu'ils vont bien galérer et ce sera mérité malheureusement parce que voilà Bless Unleashed c'est dommage c'est du gâchis moi j'aimais beaucoup ce jeu j'y ai passé de nombreuses heures mais voilà c'est quand même gâché bon tu l'auras deviné c'est très simple à calculer le grand gagnant de ce match improbable c'est bien évidemment Genshin Impact qui écrase complètement Bless Unleashed et c'est dommage parce que Bless Unleashed moi j'aime beaucoup ce jeu c'est dommage je l'aimais je l'aimais mais le problème c'est que là même depuis la dernière mise à jour non seulement ils ont pas corrigé les bugs et les problèmes qu'il y avait jouabilité etc mais en plus ils ont largement empiré les choses regarde moi ce putain de crabe oh la 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 mais quelle horreur on dirait des nichons avec des tétons d'un mètre franchement quel cauchemar parce que tu vois en terme de respect des joueurs la dernière mise à jour te savate complètement tous les builds que tu as pu faire sur ton perso et ben je n'ai plus de bouclier voilà et ben ça mon gars mais ça casse complètement mon gameplay et le gameplay de beaucoup de joueurs c'est à dire que là c'est des dizaines des centaines d'heures de jeu que des milliers de joueurs vont devoir refaire à zéro c'est comme si ils crachaient à la gueule en fait de tous leurs joueurs c'est une catastrophe quoi donc voilà c'en est fini de ce premier épisode de match improbable si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner quant à moi je te dis à bientôt pour un prochain match improbable je sais pas ce que ce sera ce sera peut-être à mon avis il y aura peut-être Rocket League contre un truc qui a rien à voir ça va être marrant voilà voilà allez salut salut